Salut à tous, chers amis et fidèles de la Scami TV. Il est temps pour nous de découvrir aujourd'hui le verdict final, les différentes petites notes qui ont été attribuées à cette tablette Somme Table 10 pouces. Je ne perds pas de temps et on lance tout de suite la vidéo des notes. Depuis deux jours, vous avez découvert sur la Scami TV ce Hi-Test 35, la tablette SunTab. C'est un modèle de 10 pouces de la marque Sanuo et ce serait le modèle K101 Pro. On va pouvoir maintenant, après ces différents tests qui ont été effectués dans la vidéo d'hier, lui attribuer les différentes notes, des notes qui vont être différentes par rapport au vidéoprojecteur puisque par exemple, il n'y aura pas la consommation mais plutôt de l'autonomie car ce produit possède une batterie et il n'est pas constamment relié au secteur. Donc c'est plutôt l'autonomie de la batterie qu'ils ont testé. Mais avant cela, nous allons bien sûr tester l'écran, les performances, les accessoires, l'audio, la photo, donc l'autonomie, le rapport qualité-prix et il lui attribue la note globale sur 20. On va commencer tout de suite par l'écran. L'écran s'en sort plutôt pas mal pour une tablette de cette gamme de prix. Donc un écran qui reste quand même assez lumineux, on va dire, pour regarder en intérieur. Peut-être un petit peu trop juste pour l'extérieur, mais un écran qui sera donc suffisant pour voir des vidéos, que vous soyez donc en transport en commun, en voiture, à l'arrière de la voiture pour les enfants par exemple, pour ses vacances. Donc l'écran, moi je lui accorderai pas un 3 sur 3, mais un 2 sur 3 pour l'écran. Quant aux performances, alors là, les amis, les performances, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est même très mauvais, puisque vous avez pu le voir, ça s'accade même sur les vidéos de YouTube, quand on passe des vidéos qu'on peut aller malheureusement qu'en 720p, puisqu'on nous a menti sur la camelote, et qu'on nous a proposé que cette tablette avait un écran Full HD 1920x1080, ce qui n'est pas le cas, puisque, comme vous avez vu dans la vidéo hier, en testant, en regardant, on n'a qu'un écran 720p, et donc les vidéos, bien sûr, YouTube ne pourront aller qu'en 720p. Et c'est un peu dommage pour une tablette quand même, qui coûte quand même 85€, et qu'on vous la vend surtout en Full HD. Et puis, ça rame, ça rame, ça rame sur les jeux, ça rame même sur les vidéos, ça s'accade. Donc malheureusement, les performances, les soi-disant 3Go présents, ils ont du mal, on va dire, à gérer les fonctions de cette tablette. Et moi, je lui accorde, là par contre, je suis peut-être cruel, mais un 0 sur 3, pas plus pour les performances. Au niveau des accessoires sur 3, j'ai quand même un 2 sur 3, comme vous avez pu le voir. Il y a quand même le petit protecteur qui est fourni avec. Il y a ce petit adaptateur pour pouvoir mettre un disque dur, une clé USB. Le chargeur, il est fourni, ce n'est pas le cas sur toutes les tablettes. Ainsi que le cordon pour la recharger, ça par contre, c'est le cas sur toutes les tablettes. Et par contre, il n'y a pas de pochette, mais quand même, ce n'est pas trop mal pour ce qui est fourni pour le prix. Donc, à 85€, pour les accessoires, je lui accorderai un 2 sur 3. Quant à l'audio, l'audio n'est pas mauvaise. Alors, c'est un audio qui serait stéréo. J'ai un petit doute, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de haut-parleur. Je ne me suis pas amusé à la démonter pour vérifier, mais j'ai un petit doute. L'audio sature quand même un peu quand on pousse vraiment à fond. Ça manque de basse, mais comme dans toutes les tablettes. L'audio ne s'en sort pas si mal que ça. C'est pour ça que je lui accorderai un 1 sur 2, puisque l'audio, c'est sur 2. Ensuite, au niveau de la photo, la photo, je suis cruel aussi, puisque ça va être un zéro pointé. Vous avez pu le voir dans les tests, et je vous l'avais dit, que malheureusement, au départ, quand je l'ai testé avant la première fois, l'appareil photo, les deux ne fonctionnaient pas de tout. Ça plantait. Au bout de deux redémarrages, ça s'est mis à fonctionner, mais avec ces stris rouges. Et puis vraiment, la photo est vraiment de très, 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 très mauvaise qualité. Donc là, c'est un zéro pointé sur 3 pour la photo. Je vous la déconseille, en tout cas pour prendre même quelques petites photos. Les tablettes ne sont pas faites pour prendre des photos, mais là, franchement, c'est catastrophique au niveau de la photo. L'autonomie, par contre, c'est pas trop mal. Ça s'en sort plutôt bien. Ça mérite un 2 sur 3. Ce n'est pas une autonomie parfaite, mais franchement, ça s'en sort bien, que ça soit en veille, en utilisation, elle tient bien le choc. Cette petite tablette, elle se recharge quand même assez rapidement avec son chargeur. Donc une autonomie que je chiffrerai à 2 sur 3. Le rapport qualité-prix, là, par contre, je vais être un petit peu plus méchant. Je vais dire que 1 sur 3, puisque 85 euros, ce n'est pas très cher pour une tablette, mais franchement, vu les performances, les problèmes de photos, et puis, on va dire, le fait qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont fournies avec, vous verrez les tests des deux prochaines tablettes, qu'on peut découvrir des modèles peut-être un peu plus chers, mais qui sont vraiment de meilleure qualité. Donc pour ce rapport qualité-prix, je n'y accorderai malheureusement qu'un petit 1 sur 3. Donc si je résume l'écran 2, les performances 0, les accessoires 2, l'audio 1, la photo 0, l'autonomie 2 et le rapport qualité-prix 1, ça nous fait 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1, ça nous fait qu'un pauvre 8 sur 20. Ce n'est pas la moyenne, mais c'est malheureusement mérité pour cette tablette SunTab qui ne mérite pas véritablement que vous investissiez dedans, même peut-être pour vos enfants, peut-être pour regarder des vidéos, c'est tout, mais il ne faut pas jouer à des jeux gourmands et il ne faut pas espérer regarder des vidéos, même en 720p, en super qualité, on va dire sur YouTube. Donc je vous la déconseille et je ne lui mets qu'un 8 sur 20 et je trouve quand même que je suis assez généreux avec cette SunTab, donc une tablette 10 pouces qui faisait bien sûr la fonction 4G, je vous en ai parlé dans la vidéo, je l'ai testée, mais bon c'est anecdotique la fonction 4G, puisqu'il n'y a que quelques bandes 4G françaises et que malheureusement les bandes, on va dire, les plus recherchées, la B20, la B28, ne sont pas présentes sur cette tablette. Vous pouvez bien sûr, comme je vous le disais, l'étendre aussi la mémoire avec la carte SD qui est généreusement fournie, donc qui expliquerait aussi le fait que j'accorder un petit 2 sur 3 au niveau des accessoires. Donc 8 sur 20 pour cette tablette SunTab, 10 pouces, Pro du moins, c'est même pas, c'est... Alors attendez, je vais reprendre mon petit papier, parce que c'est K101 Pro, voilà, j'avais du mal à me rappeler du modèle, un modèle que j'ai trouvé, alors attention, sur Amazon. Alors une petite critique aussi sur Amazon, c'est fou le nombre de bêtises qui sont marquées, et puis comme vous le savez des fois, les tests, les commentaires, les avis sont un peu achetés, donc on ne peut pas se fier sur tous les avis. Par exemple, je n'ai pas vu... Alors je ne sais pas si ma tablette a vraiment un défaut, mais alors j'ai rencontré quand même pas mal de petits problèmes. Donc c'est K101 Pro, je vais y arriver, je vous la déconseille, c'était donc la SunTab K101 Pro de la marque SunO, donc je ne vous conseille pas cet achat. Voilà, ainsi s'achève donc ce high test numéro 35, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour un nouveau test. Alors je peux déjà vous annoncer, comme je vous ai dit, ce qui va bientôt arriver, donc deux autres tablettes, deux autres vidéoprojecteurs, on aura aussi une petite montre connectée, hop, qu'on vient de voir passer juste à l'instant, du moins c'est un petit bracelet connecté, ce n'est pas vraiment une montre, il y aura aussi une montre d'un site chinois que j'attends qu'on va tester, par contre elle, ça sera une montre connectée qu'on verra vraiment à bas prix, on va voir ce que ça vaut, et on aura également aussi du téléphone, qui va arriver, du Xiaomi, alors au niveau vidéoprojecteur, on a de l'article, du Xiaomi, en tablette, on va en découvrir deux autres marques, je vous laisse découvrir, dans une marque qu'on connaisse, allez, je vous l'annonce, la Vankyo, la marque pour la tablette, et le téléphone, ça sera également un Xiaomi, voilà, ainsi s'achève donc ce Head Taste numéro 35, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la tradition, on l'a acheté, petit pouce bleu, on n'hésite pas à laisser des commentaires, poser ses questions, à dire ce qu'on pense des vidéos de cette tablette, si on l'a acheté, et on peut également poser ses questions, si on veut que ce soit un petit peu plus discret, qu'on ne veut pas apparaître sur la Scammy TV, et sur Youtube, on peut le faire sur le mail, scammy.tv.com et si vraiment on aime bien la chaîne, et qu'on veut l'encourager, on partage cette vidéo un maximum, sur les réseaux sociaux, etc, et puis on s'y abonne, on s'y abonne, on rejoint les 600 abonnés, qui sont actuellement présents, donc au moment que je registre cette vidéo, le 12 juillet 2020, allez, salut à tous, en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous très bientôt, pour une nouvelle vidéo de la Scammy TV.